Plus de trois mois après la démission de l'ancien patron Jean-Marc Janayak, c'est lui qui va reprendre les commandes. Le conseil d'administration a nommé Benjamin Smith, directeur général du groupe Air France KLM. Il prendra ses fonctions le 30 septembre. Je souhaite gagner la confiance et le respect des équipes d'Air France KLM pour que nous travaillions et réussissions ensemble. Je suis impatient de les rencontrer en septembre. L'homme, aujourd'hui âgé de 46 ans, a débuté au service clientèle d'Air Ontario. Il a ensuite fondé sa propre agence de voyage, avant d'atterrir, il y a 16 ans, chez Air Canada. Il gravit les échelons et finit par devenir numéro 2 de la compagnie. Il y est connu pour le lancement de sa filiale low cost, mais aussi pour la résolution du dernier gros conflit social en 2015. Un rôle de négociateur qui devrait aussi lui être utile chez Air France. Le dernier mouvement de grève, 15 jours entre février et mai, a coûté à la société pas moins de 335 millions d'euros. Motif, le salaire des pilotes. D'ailleurs, leur principal syndicat brandit déjà la menace d'un nouvel arrêt de travail si la direction ne réouvre pas le dossier. Les différentes organisations dénoncent également le salaire de Benjamin Smith. Selon la presse, il devrait recevoir 3 300 000 euros par an. C'est 3 fois plus que son prédécesseur.